Aujourd'hui, une recette ASMR, entremets citron et biscuits madeleine. Salut, c'est Jean-Michel. Alors écoute, aujourd'hui, on va faire une petite recette qui n'est pas très très simple, mais tu vas voir, c'est quand même relativement facile. Il suffit de faire bien les étapes. Donc, on va faire une recette d'entremets citron avec un petit biscuit madeleine et puis des petites choses en plus, tu verras. C'est une recette qui est très sympa. Je vais te montrer tout ça étape par étape. Je vais te donner les ingrédients, je vais tout t'expliquer et puis je vais essayer de te faire ça en ASMR, c'est-à-dire sans parler, sans musique, sans rien, juste le bruit, tu vois, des ingrédients, des petites choses, des mélanges et tout ça, ça va être super sympa. Alors évidemment, excuse-moi tout de suite éventuellement pour le fait que cette vidéo ASMR ne soit pas super, super réussie, tout simplement parce que je suis en centre-ville. Il y a des gens là, tu vois, dehors, il y a des gens au-dessus, il y a des gens en dessous, il y a des pompiers, il y a tout ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, tu vas être un petit peu parasité par certains bruits, par certains bruits, pardon. Mais bon, allez, ok, on va essayer de faire ça à la cool, tranquille. Le but, c'est de te détendre tranquillement en regardant les belles images. Et puis surtout, le but, c'est que tu aies envie toi aussi de faire cette recette. Bon, allez, j'ai assez parlé, on s'y met. C'est parti, liste des ingrédients. Allez, liste des ingrédients, je vais te le faire de cette façon, comme ça, tu auras le temps avec moi de noter. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un biscuit, une mousse et un craquant. Alors le biscuit, qu'est-ce qu'il nous faut pour le biscuit ? Je te le mets ici. Ok. Donc, pour le biscuit, il nous faut 40 ml d'huile. Donc tu peux utiliser de l'huile végétale, moi je vais utiliser de l'huile de noix, mais tu peux mettre ce que tu veux, de l'huile, voilà, tu m'as compris quoi. Il te faut aussi un oeuf, donc ça, pas de complications, on a compris ce que c'est. Il te faut 20 g de sucre glace. Ok, tu notes en même temps que moi, comme ça, tu auras la recette. Il te faut 50 g de farine. Ok. Il te faut 2 g de levure. Tu sais, la levure que tu ajoutes pour faire lever les gâteaux, la levure chimique, donc 2 g. Et puis, il te faut 20 g de sucre. Du sucre classique, du sucre en poudre. Donc avec ça, eh bien, on va faire tout simplement le gâteau. J'ai oublié un truc essentiel, il nous faut aussi, on va mettre, allez, une gousse ou bien deux gousses de vanille. Tu sais, tu vas mettre la gousse et puis bien entendu, tu vas racler pour récupérer les petits grains de vanille. Donc avec tout ça, on va faire le biscuit ensemble. Ensuite, on va travailler donc en même temps la mousse. Donc ça va être une mousse citron. Alors évidemment, il nous faut des citrons. On va en prendre deux. Tu peux utiliser des citrons bio parce qu'on va traiter avec le zeste, etc. Donc bon, c'est mieux s'ils sont bio. Mais bon, sinon tant pis, tu vas bien les laver avant d'enlever le zeste. Il te faut encore 2 œufs. Ok, on va noter ça comme ça. Il te faut une brique de crème fraîche à 30%. Donc c'est important que tu n'utilises pas de la crème fraîche allégée, etc. Il faut que ta brique de crème fraîche ce soit une brique à 30% de matière grasse. C'est important pour la mousse. Et puis cette brique, il faut qu'elle soit froide. Donc tu la mets au frigo, voire tu la mets un petit peu au congélateur juste avant, etc. Ensuite, on va rajouter une feuille et demie de gélatine. Donc une feuille plus une demie de gélatine. Tu sais les feuilles de gélatine. Ok. Après, il nous faut encore du sucre. Donc 50 g de sucre. Et enfin, il nous faut 15 g de beurre. Donc je te répète ça vite fait pour que tu regardes si tu as bien tout. Pour faire la mousse, 2 citrons, 2 œufs, 1 crème fraîche à 30%. Une feuille et demie de gélatine, 50 g de sucre, 15 g de beurre. Et enfin, on va faire le craquant. Donc au-dessus de ce biscuit, on va venir mettre un petit craquant. Et ce craquant, tu as besoin d'une tablette de chocolat blanc. Alors tu vas utiliser du chocolat blanc dessert. Donc chocolat blanc dessert. Et puis tu vas utiliser aussi quelques crêpes dentelles. Alors je ne sais pas combien je vais en mettre. Peut-être, j'en sais rien, moi, une quinzaine, un truc comme ça. Donc des crêpes dentelles, c'est ça qui va nous faire le craquant. Voilà, là tu as l'ensemble des ingrédients. On est parti et à partir de maintenant, on est en ASMR. On est parti. On est parti. On est parti. La farine, j'aurais dû la tabliser. On est parti. 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 C'est parti ! 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 être apporté par le craquelin qu'on a mis au dessus avec le chocolat blanc et les crêpes dentelles et en fait moi j'ai le craquant du chocolat blanc des crêpes dentelles et puis en dessous j'ai le craquant aussi du biscuit alors que je devrais avoir un biscuit moelleux quoi bon il est trop cuit je l'ai fait trop cuire je l'ai mis un peu plus de 18 minutes je crois 16 minutes 18 minutes je sais plus alors bon peut-être qu'il faut mettre 12 minutes peut-être que mon four était trop chaud j'en sais rien bon on refera un jour ou l'autre mais c'est trop cuit donc fais le moins cuire surveille le et enlève le du four quand il est moelleux après le deuxième problème comme tu l'as vu et bien c'est la quantité de mousse c'est à dire que moi je vous ai donné au début dans les ingrédients une toute petite quantité de mousse parce que j'avais un tout petit moule tu vois mais ce tout petit moule ben je l'ai un petit peu sous-estimé c'est vrai qu'il est petit mais il remplit quand même bien donc il me manque un petit peu de mousse j'aurais pu aller un petit peu plus haut alors si tu as un moule un peu plus grand ou si tu veux faire plus de quantité ou si tu veux faire peut-être deux gâteaux ou un gâteau plus important ou des gâteaux individuels et bien tu n'as qu'à doubler par exemple toutes les quantités au niveau de la mousse du citron etc donc il n'y a pas de souci et tu vas y arriver et enfin dernier incident et ça c'est le plus terrible c'est que quand j'ai été chercher le gâteau le biscuit du réfrigérateur je l'ai posé bon il était sur un sur un papier tu sais un papier de cuisson et bon il est tombé donc une petite partie qui est tombée qui s'est complètement éclaté par terre donc du coup j'avais plus l'intégrité de mon petit carré il a fallu que je bricole un petit peu bon c'est pas grave ce sera en dessous du gâteau ça se verra pas toute façon c'est moi qui vais le manger avec des amis donc il n'y a pas de soucis c'est pas un gâteau pour mettre en vitrine on n'est pas des on n'est pas des pâtissiers professionnels donc c'est tout ça je le fais pour m'amuser parce que j'ai envie de transmettre ça parce que parce que ça m'éclate quoi tout simplement ça fait un moment que je fais de la pâtisserie et ça c'est ma première vidéo tu vois la première vidéo youtube de pâtisserie donc il faut être un petit peu indulgent avec les gens qui démarrent j'ai jamais dit que j'étais un grand pâtissier moi j'ai dit qu'on ferait des recettes simples faciles etc et j'ai dit aussi c'est dans la description et je te le répète c'est que le but c'est de montrer comment ça se passe quoi donc quand ça réussit on est fier on est content et on montre que ça a marché puis quand ça marche pas ça marche pas alors on montre ce qui se passe là il y a eu trois petits incidents je viens de te détailler donc fais attention à tout ça le plus important c'est de cuire un peu moins le gâteau bon le gâteau il est au congélateur je vais le sortir demain je vais le décorer je te referai une petite vidéo et puis bien sûr on va le couper et on va le goûter on va voir un petit peu le goût que ça a mais je suis à peu près certain que c'est très bon bah écoute c'est la première vidéo de ma chaîne comme je te le dis alors ça me ferait vraiment super plaisir que tu partages la vidéo que tu la likes bien sûr mais le petit pouce bleu qui va bien et puis surtout mets des commentaires tu vois dis moi ce que toi tu aurais fait ou comment tu vois les choses ou est-ce que tu as une recette similaire ou je ne sais quoi bien entendu cette recette c'est pas la mienne c'est une recette que j'ai que j'ai trouvé sur youtube donc je vais mettre aussi le crédit bien entendu de la personne qui a posté ça en original et puis et puis je te dis à très bientôt parce qu'on va faire des autres recettes on va faire des autres gâteaux ensemble des autres trucs des autres desserts etc le but du jeu c'est de faire vivre un petit peu cette chaîne toujours avec ce système en fait présentation et puis ensuite vidéo le plus asmr possible parce que je trouve que c'est très sympa avec toujours un peu voilà des indications quand même et puis ensuite je fais un petit débriefing et puis après on coupe le dessert on coupe le gâteau on le goûte on voit si c'est bon ou pas je te dis à bientôt ciao bon Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !